on n'avait dit pas tous les jours aujourd'hui aujourd'hui c'est particulier tchou bonjour à tous et gsg et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit jt du geek du oui mercredi puisque c'est un spécial event xiaomi on a fini hier la deuxième partie bas de l'event donc il était temps de faire un peu le bilan tout ça de voir les nouveaux produits de faire un petit résumé parce qu'il y avait des choses assez intéressantes pour cette deuxième partie bah oui je suis j'ai votre dix ans d'acron se donne rendez vous deux fois par semaine le mardi et le vendredi et puis bah quand il y aura des trucs un peu comme ça des lancements on pourra se retrouver le lendemain pour faire un petit bilan un petit résumé bah oui bah jlg l'ami du petit déjeuner mais surtout toute la journée en replay allez comme toujours on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs alors pourquoi je suis pas pourquoi je mon fond vert il est parti en sus alors non on peut voir si je fais comme ça voilà bon je suis spéciale dédicace à nos tipeurs j'avais dit hier s'il y avait des types des tipeurs ou des tipeurs ou des soutiens ou des mécènes eh ben je faisais l'émission aujourd'hui et oui il y en a eu en a eu hier on a 59 tipeurs et on a 69 tips pour l'instant au mois de mars 69 qui est mon chiffre préféré bien évidemment parce que je fais partie de la team 6,9 et si tu connais pas la team 6,9 c'est ceux qui sont nés dans le 6,9 pas l'autre ronald giléo tonquin quand même lyon nom de dieu voilà donc spécial merci beaucoup et spéciale les quatre à nos mécènes du jour je rappelle la seule mission qui est autofinancé par sa communauté vous pouvez m'offrir un café sur tipeee et c'est vous qui décidez un petit peu du nom d'émission mais qui aura dans ce mois surtout le mois prochain en mois d'avril pour l'instant on a déjà atteint le deuxième palier des 100% qui aura déjà une émission tous les vendredis et on est à 87% du financement pour deux émissions par semaine donc j'ai un petit café de chacun un euro par ci un euro par là et on pourrait peut-être atteindre les 100% et donc du coup au mois d'avril vous aurez le mardi et le vendredi et sur la tapane et 100% vous n'aurez que le vendredi comme ça ça dépend que de vous en fonction de ce que vous avez envie de faire mais quand vous allez vous faire confiner vous je commencerai à investir voilà donc merci à c'est moi cool pour le type c'est merci à pas et merci à bug 69 pour les petits types d'hier toujours avec des gentils messages plein de bienveillance et de gentillesse et d'encouragement ça fait extrêmement plaisir bon hier c'était la deuxième partie de l'event charme qui était en deux parties une première partie dans lequel on avait le charme et mi-11 light le charme et mi-11 pro que vous risquez de ne pas avoir en europe le charme et mi-11 ultra qui est la version ultime caméra de ouf et tout et il ya eu un routeur wifi 6 bon c'est pas très grave on a eu également un chargeur sans fil horizontal verticale trop bien pas mal et on a également le charmi mi band 6 tout ça j'ai fait des articles sur jt geek le mi band 6 c'est une évolution routeur un routeur chargeur bon chargeur 67 watts sans fil ça commence à être pas mal et puis les trois téléphones on va pas revenir là dessus bon la bonne nouvelle c'est que si on prend par exemple sur le site de charme i global donc la version europe de chez vous on a bien déjà en ajout le charme i et mi-11 y voilà donc la version injection encore une fois donc on reprend un charme i mi-11 on lui met un écran plat au lieu d'un écran incurvé d'accord toujours le symbole de 888 mais à l'arrière on prend plutôt la caméra 108 millions de pixels bon c'est un téléphone qui est pas vilain au niveau des specs et tout et qui apparemment destiné à l'europe donc peut-être que vous n'aurez pas vous de version pro et il faudra vous contenter bat soit de la version et mi et mi-10 light et mi-11 light et la version injection donc bon ces deux versions sont déjà sur le site global c'est pas mal bon on attaquera hier non avant-hier parce qu'il y avait avant-hier il y avait aussi une news que j'attendais peut-être il allait présenter soir en fait en version globale ils ont présenté le show mini smart projecteur de le retour il n'est pas en colère ce coup là bon le projecteur en fait il existait déjà en chine mais n'était pas en version globale donc ça permet en fait d'apporter ce nouveau projecteur simplement une mise à jour du coup avec google puisque en asie n'y a pas de gueule ni tout rien donc la mise à jour avec google assistance mais d'avoir charroi les choses comme ça et tout bon le projecteur il est plutôt sympathique bon il n'est pas donné 1 899 euros en promo lieu de 999 euros et la bonne nouvelle ce qu'il est déjà disponible en asie c'est moi je réside en thaïlande actuellement et donc du coup quand j'ai regardé il était déjà disponible en commande à seulement 22 1990 battent en train de tenir oui mais moi les battes glg je comprends pas et ben ça fait 650 balles voilà ça fait 600 même pas ça fait 630 balles alors encore une fois c'est pris hors tact alors venir ici pour l'acheter ça va être compliqué mais bon 630 balles à quand même un projecteur qui vaut 899 voilà donc encore une fois 630 balles tu rajoutes la tva donc ça fait presque 130 euros de tva donc ça fait 760 euros ttc plus forcément la garantie de deux ans en europe contre un an en france plus petite marge apparemment sympathique pour la vente et pour assurer un petit peu les savez bon bah du coup ça fait quand même un téléphone qu'un projecteur qui est pas donné donné bon on parlera hier de premier lancement le premier lancement c'est bien évidemment le nouveau logo show me alors on félicitera quand même les traductrices qu'on fait le truc en temps réel alors oui elles étaient deux les commentaires voilà je veux dire les mecs il ya vraiment des gens qui s'ennuient bon mais moi elles étaient deux ça se voyait bien puisqu'il y avait des différences d'intonation de voix puis quand elles atteignaient de l'une à l'autre il y avait une nuance mais c'était quand même assez compliqué puisque on voit un traduire en chinois vers le français il y avait beaucoup beaucoup de termes techniques et tout et on voit le bac elle avait quand même beaucoup de mal à courir derrière le mec et tout lui il y allait en plus en chinois sans problème et tout donc à traduire c'était pas facile le premier lancement c'était bien évidemment le nouveau logo charmi bon qui n'est pas un nouveau logo charmi c'est un restylage du logo je vous rappelle avant le logo était carré comme ça et maintenant il est il est arrondi dans les angles et tout alors bon ils sont quand même resté une grosse demi-heure sur le logo à vous expliquer que ils ont fait un appel à un designer japonais et tout que truc bon le problème d'un logo c'est que c'est très compliqué de refaire un logo puisque il ya une identité visuelle il ya une couleur le orange le dynamisme chose comme ça bon logo charmi est connu il pouvait pas le changer de forme il pouvait pas le changer de couleur non plus donc il a fallu qui change et comme ils l'ont un peu expliqué gentiment en ces temps de convi de covi dit il faut savoir arrondir les angles et c'est vrai que ça donne un petit côté beaucoup plus moins formel voilà le logo carré comme ça c'est formel c'est carré les points sur les i et les trucs et tout faire un logo rond sans arrêter peut-être un peu trop sans faire un peu trop pince un peu trop rond comme ça puis a pas mal de marques ont un logo rond comme ça avec avec leur nom dedans et tout mais le fait de d'arrondir doucement comme ça et tout c'est pas mal c'est un refresh on va dire voilà une mise à jour c'est pas mal après de là à rester une demi-heure à vous expliquer que les fluctuations de l'eau et tout pour pour justifier que le mec il aura facturé cent mille dollars pour mettre les coins arrondis même si chèque tout le monde se dit moi j'aurais pu le faire et ben il fallait quand même le trouver et refaire un logo c'est vraiment pas si facile que ça un essayé déjà de faire vous un logo par exemple pour votre nom votre pseudo et bien vous allez voir à part pomper quelque chose qui existe déjà c'est pas facile du tout donc nouveau logo c'est pas mal on a également un nouveau sac en toile alors c'est pas celui là j'ai pas réussi à trouver la photo pour l'instant ils ont un espèce de sac tout pourri un vous enlevez le clair dessus vous mettez un sac chaumille écologique blanc avec leur nouveau logo bien évidemment transportable tu apporte tout mettre dedans et tout enfin c'est un sac minable et tout mais pareil ils sont restés bien ils sont restés bien longtemps dessus pour un pauvre sac mais bon voilà ils en étaient contents donc c'est le plus important bon on a eu également la climatisation alors encore une fois dans les commentaires c'était horrible théorie le côté bon encore une fois on parle d'un marché asiatique notamment pour la clim qui est fabriquée par midja bien évidemment qui a parti en groupe show me blablabla bon la clim et là on voit que le logo tu vois ils n'ont pas changé sur toutes les pages comme quoi il y a du boulot et enfants en aura en france non plus sur la version globale non plus je vous rappelle qu'en asie il ya quasiment une clim par appartement voire deux climes ils sont une clim dans le salon une clim dans la chambre pour peu qu'ils aient deux chambres ça fait trois climes par par appartement et tout enfin il ya un gros 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 marché de la clim ils sont allés plus loin au niveau de celle là alors elle est silencieuse elle est intelligente et tout mais surtout apparemment elle a un nettoyage de l'air avec des leds uv oui on s'étend de kovid bien évidemment tu te dis l'air il passe dedans il est passé sous les leds uv donc ça a tendance à tuer des bactéries des virus et tout est ce que ça tue kovid on sait pas trop ce qui tue kovid en ce moment à part le désespoir alors ça ou alors ça l'enrichit mais voilà donc ça il met des leds uv donc ça va purifier l'air ça va le nettoyer et tout le truc il est assez chialé 1 il est il consomme peu en énergie il est efficace efficient il contrôle avec l'application et tout c'est un beau produit encore une fois puis avec leurs petites leds infrarouge le filtre bactérios statique facile à nettoyer et tout bon ça fait vraiment partie de ces évolutions des produits ou bas il s'adapte un petit peu avec la tendance on dit voilà si on pouvait un peu nettoyer l'air mettre des leds infrarouge mettre des antibactéries et tout et ben forcément ça pourrait apporter plus bon on est également le nouveau midi à or le nouveau charme y va koum pro un nouveau un nouvel aspirateur qui existe déjà apparemment dans ce genre là avec des caméras dessous en fait qui permet de voir un petit peu le la différence de texture puisque le truc il avait il aspire en fait quand ça sera les tapis bc vitrax à injecte l'eau dans le tapis et tout ça comme ça il me semble avoir déjà vu chez robot rock mais bon robot rock midi à on sent qu'il ya des connivences entre les deux pour peu bon il est le goût et midi à mais pour peu qu'ils soient fabriqués par robot rock ou toute façon bon il n'y a pas une innovation de dingue dans les aspirateurs et tout donc voilà et là on va bien toi il ya directement le nouveau logo et tout donc c'est vraiment le nouveau produit bon il est joli il est sympathique est ce que ça va changer ta vie je ne sais pas mais bon pourquoi pas un nouveau robot aspirateur s'il me l'envoie et je l'accepterai parce que moi j'ai toujours mon robot rock vieux là il est temps de le changer bon il ya également un pu un numérique alors un humidificateur d'air encore une fois là aussi c'est très tendance en asie puisque ça humidifie l'air et tout alors celui là il est l'aide il reconnaît le volume d'eau que tu mets dedans et tout tu peux le contrôler ton d'application il ya un écran au lait des taux comment ça c'est de la merde non mais c'est un humidificateur d'air mais bon il est super bien quoi voilà donc il est beau il est magnifique ça va humidifier l'air et tout alors est ce que ça tue les virus l'a pas trop mais il paraît que l'air si elle humide et tout les bactéries dans l'air font non c'est de la merde bon d'accord allez on continue bon on continue également dans les news le plus gros celui qu'on attendait c'était bien avant le charme imi mix fold le premier téléphone pliable de la marque show me un téléphone vendu moins de 1500 balles quand même moins de 1500 balles hors taxe c'est quand même pas mal alors il a plusieurs innovations technologiques il a quand même un sd 888 dedans le top du top de la crème une batterie 5000 milliampères divisé en deux cellules puisque il se déplie on aura bien compris charge rapide 67 watts pas mal et une lentille la classe plus une lentille liquide et tout enfin bon après il ya pas manche la technologie ça a l'air pas mal ils sont pas étendus un milliard d'années un là dessus ça fait de la belle photo moins que l'ultra on est quand même un peu d'accord mais ça va quand même faire de la belle photo bon appareil photo liquide et tout bon ça sera en format 4 tiers il explique par rapport à ipad mini sera un petit peu plus grand et tout oui ou si tu veux voilà bon le format 4 tiers je suis pas trop fan bon un écran wq hd oled de 8 pouces quand tu le déplie et tout bon c'est joli c'est pas mal dolby vision est pas mal pas de de caméras sur l'écran oui sont dit non puisqu'il ya des caméras de ouf à l'arrière et que quand tu ouvres le téléphone on le voit un peu ici il ya aussi un autre écran en fait à l'extérieur du téléphone qui permet en fait d'utiliser pour la caméra c'est le fi à l'arrière de ce téléphone là on trouvera un écran à molette de 6,52 pouces donc c'est pas mal puisque du coup quand le téléphone il est plié on a quand même un écran de 6,52 pouces qui est quand même relativement royal et quand tu loups à l'intérieur je fais le bruit du non ça fait pas exactement ce bruit là avec et ben après tu as un écran de 8 pouces plus ton petit écran derrière donc du coup comme tu as l'écran derrière pour faire les selfies bon théorie ça a l'air bien je suis pas ultra enthousiaste avec ces histoires de pliants surtout quand ils commencent à dire oui alors voilà si jamais vous le cassez déjà il y aurait dû le savez puisque vraiment pour changer tous les écrans pliables c'est un peu la galère et tout ils et 10 oui mais en fait si vous cassez pendant la première année on vous facturera moitié prix les mecs les mecs prépare un peu le dossier en disant si vous le niquez déjà on vous facturera que la moitié du prix pour le changer j'aime pas trop je vois j'aime pas trop ça bon le star a gagné 888 16 plus 512 au niveau de la mémoire des haut-parleurs arman kardon alors ça appartient plus à philippe s'apparemment ça appartient à samsung comme a mis dans les commentaires bah tant pis peut-être plus t'es mieux philippe philippe scanner d'emprunt digital en montée sur le côté bien évidemment il n'est pas sous l'écran de nfc wifi 6 wifi 6 e donc bluetooth 5.2 et toutes les technologies batterie 5200 milliampères qui deux batteries de 2400 plus 2500 donc ça fait bien 5020 on est d'accord une charge rapide de 67 watts pas de charge sans fil un pour celui là bon un téléphone mui 12 basée sur android 10 c'est étonnant mais bon après voilà le téléphone vient de sortir au niveau des caméras grosse caméra arrière de 108 millions de pixels oui comme le mi 11 i avec l'injection pas mal à une caméra millions de pixels avec lentilles liquide qui permet de faire office de téléobjectif avec zoom optique x 3 et zoom t l'objectif x 30 alors c'est vrai que tu regardais par exemple l'ultra quand ils faisaient des zooms et tout c'était incroyable vraiment c'était c'est vraiment un truc d'objet vu quelques vidéos où le mec il est au fond comme ça il dit voilà les quatre lacs et zoom net de clair de magnifique quoi bon caméra frontale 20 millions de pixels et une caméra ultra grand temps de 13 millions de pixels bon processeur bla 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 le prix 900 9 1999 à remy ou l'anne soit 1520 dollars soit un gros 1200 1300 euros quoi 1 1300 euros hors taxe encore une fois en chine rajouter 20 points de tva donc ça vous fait bim 260 de plus donc ça fait déjà un téléphone à 1600 balles 1600 7 plus ils vont garantir deux ans au lieu d'un an alors un téléphone pliable deux ans au lieu d'un an ça va être compliqué pour peu que l'écran passe sous garantie au moins 2000 pour vous un voilà bon à voir est ce qu'ils vont vraiment sortir en europe est ce qu'ils vont être aussi courageux que ça je ne sais pas bon on parlera donc ça c'était pour le téléphone et tout ils ont dans la bouffe et un du téléphone en s'assure sur la version chine version chine clic droit traduire en français donc voilà c'est pour ça que tu as un besoin que c'est marqué en français mais je suis bien sur le site chinois mi point com slash mix fold j'en ai qui se demande si tu veux aller voir aussi bon le téléphone des haut-parleurs 4 parleurs stéréo dolby atmos apparemment en haut en bas à gauche à droite oui 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 sympa sympa mais c'est pas mon mille 300 balles on me l'offre je le prends on est d'accord mais toi à moins de 800 euros je préférais toi le mi mix l'ultra le m 11 ultra moi choisir si je devais vraiment craquer et faire un petit ctlm avec un paiement dix fois sans frais ça serait l'ultra avec les photos et tout un truc de ouf digne d'un cas quasiment qualité photo comme ça avait un eric 100 série 7 là c'était quand même pas bon on a également les deux nouveaux charme i mi notebook pro 14 et 15 pouces bon je vais pas revenir là dessus un souvent ces produits qui sont dessinés que ça ressemble tellement tellement au apple que souvent ils sortent que en chine pas trop en europe bon ils sont bien plus fin écran oled et tout des toux de l'usb type c de la charge bon un macbook pro sous windows quoi voilà en mieux parce que ils sont ils ont un peu plus de renouvellement et change pas une fois tous les deux ans ils changent tous les ans donc bon à nouveau processeur nouvelle technologie et oui 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 voilà mais après il faudrait vraiment à cause de cette histoire de qwerty de trucs chinois et tout c'est pas le truc on va rester vachement longtemps bon ensuite il ya eu un long monologue sur le ceo le ceo de ceo de chaomi qui vous explique un peu sa story alors ça s'explique à deux façons un les chinois adorent les succès story là où en france tout le monde jalouse tout le monde en chine ils adorent puisque en chine il ya encore la possibilité d'arriver comme ça il faut dire d'être con comme ses pieds mais d'arriver de bosser et de devenir quelqu'un de très important ou de gagner beaucoup d'argent je connais des mecs qui n'étaient pas voilà c'est pas ouf mais qui avait réussi à monter une petite usine pour fabriquer des machins et ils ont fabriqué beaucoup 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 tous les jours et gagner ça par machin mais sur le beaucoup eh ben ils roulaient en porsche voilà alors que je voulais quand même donc tu vois et on peut gagner beaucoup d'argent et il peut y avoir une success story décision sur cela où il voulait arriver qui voulait parler de ses de sa progression de ses échecs de les choses qu'il a fait la boutique en ligne qu'il a vendu amazon qu'amazon a coulé quasiment et tout il ya eu pas mal de choses intéressantes encore une fois on est sur de la success story et la chinoise où les chinois regarde comme ça en disant lui il y est arrivé et en chine on peut encore y arriver avec les réseaux sociaux avec tout avec l'internet électronique et tout c'était assez intéressant et tout ça c'était surtout pour rebondir en disant que oui charme il va bien se lancer dans la charme car alors on attendait vraiment qu'ils nous tordent quelque chose mais ils ont vraiment décidé apparemment de se lancer dans la voiture charme eau au janvier mi janvier 2021 et ils estiment jacques ils ont pas mal d'argent donc ça va quand même aider un petit peu le dossier mais qu'il leur faudra au moins quatre ou cinq ans avant de pouvoir proposer quelque chose on voit qu'ils ont déjà essayé de faire des partenariats avec des marques on voit que c'est pas facile on voit que les gros fabricants de voitures ils sont tout juste maintenant et se lancer comme ça de zéro dans un marché de la bagnole c'est compliqué soit il s'associe avec une grosse marque genre biowai non biowai dit puis aurait c'est l'autre avec biowai dire soit il s'associe avec une grosse marque mais c'était qu'une association soit ils lancer leur propre bagnole on voit que même apple avec beaucoup beaucoup d'argent ils y vont quand même avec des pincettes c'est vraiment pas facile on voit que certaines marques de bagnole on commence à faire la migration parce qu'ils ont déjà la logistique au niveau de la bagnole donc ils arrivent à faire un peu voilà la transition tout comme ça pour charme il faudra attendre apparemment ils misent sur quatre ou cinq ans avant de pouvoir proposer quelque chose de sympa alors il sera aussi le ceo sera aussi le ceo de le seo j'ai dire le ceo sera aussi le ceo de la partie bagnole et tout alors il va bouger la partie bagnole il y en aura un nouveau pour la partie charlie c'est peut-être ça qu'il a voulu introduire en disant qu'il allait bouger mais il n'a pas dit comme ça bon à voir comment ça va se passer pour nous ça change rien au dossier ils sont convaincus que de façon les gens achèteront quand même de la bagnole même s'il a marqué charlie dessus à voir à voir ils parlent qu'ils sont allés voir tesla ils sont potes avec amazon sont potes avec beaucoup de monde 1 je rappelle le big boss il est blindé de chez blindé ils jouent dans la cour des grands ils ont du moyen ils ont du cash il faudra quand même attendre un petit peu avant de voir arriver les premières bagnoles et enfin on parlera des prochaines review qui vont arriver sur gilg review alors petit retour dans situation je devais faire la webcam alors c'est pas la chaumière c'est la roca qui fabrique pour shaomi et mi lab et tout mais voilà on attend la rémunération de tout ça donc du coup comme ils l'ont pas encore fait jamais de côté j'ai eu une demande pour faire un vpn une boîte à singapour et tout machin et tout comme ça voilà avec une promo et tout donc je me suis dit pourquoi pas déjà j'ai pas plus de vpn j'ai que celui de astril donc je vais pouvoir en avoir un autre comme ça vous le tester comparer les débits voir pourquoi c'est bien voir pourquoi on pourra se connecter en chine et éventuellement à des sites depuis de là où on est par exemple moi je pourrais me connecter par netflix thaïlande mais à netflix france et par exemple à moltov que je peux pas avoir sans vpn on parlera un peu de tout ça la charme web cam devrait arriver dans la suite peut-être la semaine prochaine et j'ai eu confirmation que oui le humi digi bison j'étais ils n'ont pas beaucoup apparemment et ben il y en a un pour moi donc le humi d'ici bis le humi digi bison j'étais eh ben il y en a un qui est parti par fedec je devrais le recevoir normalement demain donc ce sera peut-être même la review de la semaine prochaine puisque là on sent vraiment les premiers à la voir et c'est vraiment une belle évolution du midi jibison la version bison avait dit bien marché le gt va être encore mieux ça va être plutôt sympathique voilà et ça sera tout pour aujourd'hui je vous parle pas des films et des séries télé puisque nos pierres soeurs est fini enfin bon voilà for all man king c'est fini on y a saison 1 mais on parlera tout ça de vendredi puisque oui on se retrouve vendredi pour l'autre jt du geek de la semaine je vous rappelle vous pouvez signer l'émission en mettant un pouce en l'air comme ça puisque ça fait plaisir pour soutenir un peu ce genre de format si ça vous plaît je vois qu'il ya une nouveauté une sortie revenir le lendemain faire un petit résumé vidéo pourquoi pas vous pouvez m'offrir un café sur tipeee et m'aider à atteindre les 100% sur le deuxième palier il manque pas beaucoup un manque une vingtaine de balles à 20 30 balles apparemment donc un balle par chacun ou deux balles et trucs on pourrait atteindre ce palier donc du coup le mois prochain il y aurait deux émissions par semaine plus des petites ponctuelles comme ça quand il y aurait des lancements je suis en train de réfléchir un petit peu au dossier voilà allez ça dépend que de vous je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je souhaite à tous une bonne journée un bon mercredi moi ce soir je vais courir mes 10 km ben oui on est comme ça bonne journée à tous merci de passer me voir forcément je vous kiffe prenez soin de vous prenez soin de vos proches à vendredi et bien bye bye 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 – Sous-titrage FR 2021